Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques étapes pour créer votre menu pour le restaurant. Si tu étais avec nous dans Google Meets, mesdames ont expliqué qu'on va tout créer nos propres restaurants et il faut créer un menu pour les restaurants. On va utiliser les menus la semaine prochaine pour pratiquer à bien additionner et faire la soustraction avec les nombres décimaux. Alors, je vais juste vous donner quelques petits indices ou juste quelques petits conseils de comment créer votre menu. Alors, en premier, pour la première page, il vous faut le nom de votre restaurant et tu pourras mettre un symbole ou quelque chose. Donc, je vais apporter le mien. En premier, si tu veux, tu peux changer l'arrière-fond. Alors, moi, je vais le changer à ça ici. Ok, là, tu pourras changer la couleur si tu veux. Ok, et c'est fini. Je sais. Quelle surprise, les amis! Mesdames ont les couleurs des Oilers ici. Ok, donc, je vais appeler mon resto Bulger's. Oups! J'ai le clavier français ici. Bulger's Bistro. Ok. Alors, c'est bien. Là, si tu veux, tu peux changer votre style d'écriture. Ok, si tu veux, tu peux changer la couleur de votre écriture. Alors, c'est bien. Là, tu pourras changer si l'écriture se trouve au milieu, si ça se trouve sur la côté. Ok. Et tu pourras ajouter des images. Il y a deux façons que tu peux ajouter les images. Donc, je vais vous montrer les deux façons parce que pour vos prochaines pages, quand tu affiches la nourriture et les différents choix de les choses que les personnes qui ont commandées à votre resto, il va falloir les images. Donc, tu peux faire Insert, Image. Search the web. Ok. Alors, peut-être ici, je vais chercher une image d'un pizza. Alors, là, je vais cliquer. Ok. Je vois plusieurs différents choix ici. Alors, je vais choisir la pizza ici. Je clique sur le et je peux aller à Insert. Puis là, ça va mettre l'image pour moi. Donc, je pourrais peut-être mettre comme ici et je peux changer le style. L'autre façon que tu peux trouver les images, juste parce que la façon ici, quand tu vas au Insert, Image, des fois, tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Alors, l'autre chose que tu peux faire, tu peux ouvrir une autre table. Je peux aller au Google, si vous n'êtes pas là déjà. Moi, je suis là déjà, mais je peux vous montrer. Donc, Google doit essayer. Ok. Là, tu peux taper quelque chose. Alors, peut-être cette fois ici, je veux une image de peut-être un chapeau. Alors, là, quand je trouve le chapeau que je veux, ok, je vais cliquer sur l'image. Là, la façon que tu vas le faire, c'est que si vous avez un Chromebook, tu vas cliquer sur Alt. Et là, la côte est en bas, droite de votre crème mouse. Alors, je vais dire ça en anglais juste pour une minute. So, if you're on a Chromebook and you want to copy an image, you're going to click on Alt on your keyboard. And then you're going to use kind of your rectangle scroll pad. And you're going to click on the very bottom right-hand corner. And from there, you will see a menu that looks like this. Ok. Donc, cliquer sur Copy Image. Là, tu vas retourner à votre présentation. Et pour le mettre sur votre slide, tu vas faire Ctrl-Alt-V. Et là, je vais le mettre ici, on va dire. Ok. Désolée. Pas Ctrl-Alt-V. Si tu es sur un Chromebook, c'est juste Ctrl-V. Ok. Et là, ça va mettre votre image pour toi. Ok. Alors, tu peux avoir les images sur votre page titre si tu veux. Si tu ne veux pas les images, ça, c'est correct. Ok. C'est juste un choix que tu peux avoir. Donc, tu peux avoir des images pour votre, comme je l'ai dit, votre page titre. Mais sur la page titre, il vous faut absolument le titre de votre resto. Les titres peuvent être en anglais si tu veux. Ok. Je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, on va créer les pages avec notre menu et les choses que les personnes peuvent choisir de commander. Donc, tu as besoin de quatre différentes pages. Ok. Donc, tu vas avoir besoin d'une page avec les boissons, donc les choses à boire. Ok. Tu vas avoir besoin d'une page avec les appetizers. Et je vais juste vérifier s'il y a un mot pour ça en français. Oh. Peut-être que si je l'écris comme info. Les entrées. Alors, ça, c'est comme les plus petites choses, les amis, qu'on peut commander avant qu'on mange. Ok. Alors, tu vas avoir besoin d'une page avec les entrées. Ok. Tu vas avoir besoin d'une page avec les repas. Donc, ça, c'est comme les plus gros choses qu'on peut manger. Et tu vas avoir besoin d'une page avec les déserts. Et maintenant, on va juste vérifier comment bien écrire en français. Voilà. Alors, comme je dis encore, les amis, il vous faut une page avec les différents boissons que tu peux commander. Ok. Donc, ça, c'est comme les grandes choses qu'on mange. Et avec les déserts. Sur chaque page, il vous faut au moins cinq différents choix de choses. Ok. Tu peux avoir plus que ça, mais il vous faut au moins cinq différentes choses. Et pour chaque chose, il faut que vous avez un prix de combien ça va coûter. Alors, pour un choix de boisson, par exemple, je vais avoir le jus d'orange. Ok. Là, même si nous avons l'image, je veux que tu écris qu'est-ce que c'est. Donc, jus d'orange. Et là, à côté, tu vas donner le prix. Combien votre jus, combien votre chose coûte. Alors, jus d'orange, c'est 1,76$. Et je vais juste écrire un peu plus gros et dans un style d'écriture plus différent. Alors, si tu vas au Google Classroom, je vais vous montrer que tu peux les trouver. Dictionnaire français en classe. Là, vous avez deux dictionnaires que tu pourras utiliser. Alors, pas de raison que les choses sont écrites en anglais, c'est-à-dire, ok? Je sais que quelques choses sont écrites la même en français et en anglais. Alors, ça, c'est correct. Mais les choses qui ont un nom différent en français, il faut écrire en français. Alors, comme je dis, sur chaque page, il vous faut au moins cinq différentes choses que les personnes peuvent commander. Si tu veux faire un peu plus que ça, ça, c'est correct, mais comme je dis, au moins cinq. Ok? Alors, je vais aussi avoir... Et là, on va voir... Et là, on va voir... Poisson gazette, je pense, mais je vais vérifier ici. Poisson gazette, il y a, ou tu peux dire ça là aussi. Poisson gazette, il y a, ou tu peux dire ça là aussi. ... Et je vais changer la couleur parce que c'est un objet différent. Je vais changer l'écriture des fiches. Ok? Alors, j'ai seulement fait deux choses, mais comme j'ai dit, pour vous les amis, pour chaque page, il vous faut au moins cinq différentes choses. Ok, donc ici, je vais aller et je vais choisir, alors cette fois-ci, je vais choisir une image en utilisant Google, juste pour que tu peux voir si c'est à Google. Je vais aller aux images. Je vais aller, on va faire ça ici. Ok, donc je vais choisir cette image ici, on va dire. Alors, encore, si je suis sur un canvas, je vais cliquer sur Alt et sur la côté en bas, en bas et à la côté droite. Donc, c'est la très, très basse droite en bas. Ok, tu vas aller au Copy Image. Là, tu reviens ici. Pour l'afficher sur votre page, tu vas cliquer sur Alt et Sur. Alors, tu reviens. Ok, tu reviens ici. Et tu reviens ici. Oh, mon dieu, c'est l'air. Oh, ok. Ah! Ok. N'oubliez pas le symbole du dollar en avant aussi. Nous aurons soixante-duit. Ok, alors même chose, il faut au moins cinq choses pour la page. Moi, je ne fais pas juste parce que je vais vite vous montrer. Ok, alors, ça c'est pourquoi je suis en train de me croiser. Mais pour vous, il faut me croiser. Ok, les repas. Donc, ça c'est comme les grandes choses à manger. Alors, je vais aller ici. Ok. Oups. Ok. Ah. Oups. Je pense que... Donc, là, il reste un petit peu. Ok. Donc, je vais choisir. Copy. Retourner. Et mettre ça dans la présentation. Je vais mettre un vote de texte en dessous. On met une bonne chose à en dessous. Alors, une chose pour vous, il faut mettre au moins cinq choses. Moi, j'ai juste mis un pour vous montrer comment le faire. Finalement, à la dernière page, il vous faut les deux œufs, les deux œufs. Alors, on regarde ensemble, il y a la faille maintenant. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est la première page, il y a la faille maintenant. Je vais le mettre au moins d'œufs. C'est un peu d'œufs. C'est un peu d'œufs. C'est un peu d'œufs. C'est un peu d'œufs. On peut dire sundae ou coupe glacée? Alors moi, j'utilise coupe glacée. Je vais installer une boîte de tasse. Pour vous, il va falloir que tu me, au moins, quatre autres choses. Sur chaque page, comme je l'ai dit, il faut un choix d'au moins cinq différentes choses. Alors encore, votre première page, c'est une page qui crée avec le nom de notre restaurant. Deuxième page, c'est les différentes boissons ou les différentes choses qu'on peut boire. Et les choses appropriées sur le cas. Troisième page, c'est les entrées. Donc, ça, c'est comme les snacks, comme les petites choses qu'on peut manger avant notre grand repas. Les repas, c'est les grandes choses que tu peux manger. Ça, c'est un meal. Et finalement, tu besoin une page avec les désirs. Alors, je te souhaite une très, très bonne chance avec ça. Je vais aussi afficher qu'est-ce qu'il faut dans nos Google Slides. Alors, je vais aussi mettre les pages dans notre Google Slides pour que tu peux bien souvenir qu'est-ce qu'il vous faut pour bien le faire. Et comme je dis, là, la semaine prochaine, on va avoir des petits défis challenges en utilisant nos menus. Et on va voir comment on peut bien faire les petits défis challenges que Madame va vous donner avec l'addition et la subtraction sur les prix qu'on a mis dans nos menus. Alors, je te souhaite une très, très bonne chance et je te souhaite que c'est quelque chose d'amusant à faire. Merci beaucoup et au revoir.